La bonne maison à la veille d'un procès historique. L'ex-urgentiste de Bayonne encourt la perpétuité pour avoir empoisonné 7 patients en fin de vie. Plus de 2 semaines d'audience avec en toile de fond le débat sur l'euthanasie. Bonsoir Sabrina Corriere, vous allez suivre pour nous ce procès aux Assises de Pau. Un procès hors normes. Oui, c'est un procès hors normes déjà par sa durée 3 semaines. C'est le plus long procès que la Cour d'Assises de Pau ait organisé jusqu'ici. Et puis, il faut accueillir beaucoup, beaucoup de monde, plus de 70 témoins, autant de journalistes. Il y aura aussi les membres du comité de soutien de Nicolas Bonnemaison qui ont affrété un bus pour venir demain du Pays Basque. Pour accueillir tout ce monde, en plus de la salle d'Assises, le tribunal a donc dû aménager une deuxième salle d'audience avec un système de retransmission vidéo. Un procès hors normes, un procès emblématique aussi car au-delà des faits, c'est le débat sur l'euthanasie qui est relancé par cette affaire. Oui, et c'est pour ça que ce procès prend une dimension nationale parce que la légalisation de l'euthanasie active est une question de société prégnante en France qui divise profondément l'opinion et le milieu médical. La réforme de la loi Leonetti qui encadre la fin de vie a d'ailleurs été repoussée à la fin de l'année par le gouvernement. Le débat n'aura donc pour l'instant pas lieu à l'Assemblée nationale. Du coup, il va s'inviter dans ce procès avec les témoins qui sont cités des sommités de la médecine, des politiques. On attend les anciens ministres Bernard Kouchner, Michel Delonnet ou Jean Leonetti. Donc vous le voyez, la question de la fin de vie va être largement abordée par les avocats de Nicolas Bonnemaison. Ils se sont jusqu'ici très rarement exprimés. Ils ont fait ce soir une courte déclaration sur l'état d'esprit de leurs clients. Il est dans l'esprit d'un accusé qui va comparer devant la cour d'assises. Vous le verrez demain. Il est très stressé. C'est ce qui revient. Voilà, ces avocats espèrent bien entendu l'acquittement parce qu'il faut le rappeler dans ce procès. Nicolas Bonnemaison risque la réclusion criminelle à perpétuité.